Bon, un jour j'étais assis à l'aéroport et je comptais l'argent que je venais de voler. Non, ce n'est pas vrai, je vérifiais juste si tu faisais attention. Et j'ai remarqué quelques avions stationnés côte à côte près du terminal. Ils étaient presque pareils, mais l'un d'eux avait un nez arrondi et l'autre l'avait pointu. Ça m'a fait réfléchir. Quelle est la différence ? La plupart des avions de ligne, comme par exemple le gigantesque Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 868 passagers, ou le Boeing 747, qui est un peu plus petit, ont un nez arrondi. De notre côté, il y a beaucoup d'autres modèles d'avions de lignes qui ont un nez pointu. Du même que tous les avions militaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Permets-moi d'aller droit au but. Les constructeurs choisissent la forme du nez d'un avion en fonction de la vitesse à laquelle il va se déplacer. Il existe deux types d'avions. Les avions subsoniques, c'est-à-dire que leur vitesse est plus lente que la vitesse du son, et les supersoniques, ceux qui volent plus vite que tu sais quoi. Les avions subsoniques sont équipés d'un nez arrondi. Pendant le vol, cela permet à l'air de circuler plus librement autour de l'avion. En d'autres termes, lorsqu'un avion avec un héron pousse l'air, celui-ci roule autour du fuselage sans avoir une forte résistance. Que se passerait-il si un avion supersonique avait un héron ? Imagine une machine qui vole à une vitesse effrayante. Pour être précis, à une vitesse de plus de 1235 km par heure, c'est la vitesse à laquelle voyage le son. Lorsque l'air se retrouve pour la première fois sur le nez arrondi d'un avion subsonique, il produit une onde de choc. Si tu ne voles pas très vite, enfin relativement, il n'y aura aucun problème. Mais à des vitesses hypersoniques, le choc créé serait trop fort et pourrait entraîner de gros problèmes, y compris de graves dommages au fuselage. La solution s'est avérée très simple. Construire des avions supersoniques avec un nez pointu. De cette façon, l'avion parvient à minimiser la résistance causée par le choc une fois qu'il atteint la vitesse du son. Par exemple, il suffit de regarder le célèbre avion Concorde qui a arrêté de voler en 2003. Avec son nez pointu, cet avion de ligne supersonique pour passager pouvait voyager deux fois plus vite que la vitesse du son quand il atteignait sa vitesse maximale. Cependant, il y a une autre chose curieuse à propos des avions supersoniques. Non seulement ils doivent avoir un nez pointu, mais ils doivent aussi être faits de matériaux très résistants. Plus un avion dépasse le mur du son et plus il se réchauffe. C'est pourquoi certains des avions les plus rapides sont fabriqués en titane. Ce matériel ne se déforme pas et ne font pas quand il atteint des vitesses comme celle-ci. Par contre, si un avion accéléré à la vitesse d'une navette spatiale, il se réchaufferait tellement que même le titane ne serait pas capable de tenir le coup. Comment font-ils face à ce problème alors ? En ayant le nez arrondi. Je sais, cela peut paraître paradoxal, mais dans leur cas, le nez arrondi les aide à créer une onde de choc en forme d'arc après avoir atteint une vitesse supersonique. Ce type d'onde de choc se forme aussi devant le vaisseau spatial, mais ne le touche pas. Par conséquent, le matériel dont il est fait ne se réchauffe pas autant qu'avec un nez pointu. En même temps, les nez arrondis ont un sérieux inconvénient. Les navettes spatiales qui en sont équipées consomment beaucoup de carburant, ce qui coûte très cher. C'est pourquoi les constructeurs les fabriquent systématiquement avec des nez arrondis, à moins qu'ils en aient absolument besoin. Aimerais-tu piloter un avion supersonique avec un nez pointu ? Donne-moi ton avis dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, il est possible que dans plusieurs décennies, il apporterait peu qu'un avion ait un nez pointu ou arrondi, parce que l'avion pourrait commencer à avoir une apparence totalement différente. Par exemple, selon l'une des prédictions, les avions du futur pourraient ne plus avoir de fenêtre. Cela est censé rendre le fuselage plus solide, ce qui permettra aux avions de voler à des vitesses incroyables. De même, le transport aérien devrait devenir beaucoup plus écologique d'ici 2050, grâce aux avions de ligne qui deviendront complètement électriques. Cela permettra de réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre et d'économiser des tonnes d'argent en carburant. De plus, les avions électriques seraient beaucoup plus silencieux que ceux d'aujourd'hui. Actuellement, l'objectif principal est de créer une batterie capable d'alimenter un avion pendant tout le vol. Et en même temps, cette batterie ne doit pas être trop grande ou trop lourde. Malheureusement, à l'heure actuelle, les fabricants n'ont pas la technologie qui permettrait de combiner ces deux exigences. De plus, dans quelques décennies, les avions pourraient perdre aussi leur queue. Si les avions de ligne devenaient électriques, ils pourraient être équipés d'un système spécial qui fournirait une poussée dans n'importe quelle direction, et pas seulement dans une seule comme aujourd'hui. Par conséquent, il n'y aurait plus besoin de pièces de contrôle supplémentaires, y compris la queue. Un autre changement dans l'avion du futur pourrait être lié au matériel dont il serait fait. Le problème, c'est que plus un avion est lourd, plus il a besoin de carburant pour voler, et plus les vols sont chers. C'est pourquoi, à un moment donné, tu pourras voir des avions fabriqués en aluminium se transformer en fibre de carbone. L'un des avantages de construire des avions en fibre de carbone est que les ingénieurs seraient en mesure d'étendre les ailes verticalement, ce qui se traduirait par une efficacité supplémentaire pendant le vol. De plus, la coque de l'avion serait beaucoup plus résistante. De cette façon, si un oiseau s'écrasait sur un avion de ligne, il ne laisserait même pas une petite bosse. Il pourra y avoir aussi des avions avec un aspect ou une forme étrange. Par exemple, les avions du futur pourraient être équipés d'ailes en anneaux. Les ingénieurs affirment que cette idée pourrait devenir une réalité grâce à l'utilisation de matériaux légers et non métalliques pour leur construction. La conception des ailes en anneaux pourrait rendre les moteurs des futurs avions cinq fois plus efficaces que ceux utilisés aujourd'hui. Un autre projet d'avion sympa s'appelle le Skywell. Cet avion pourrait facilement devenir le plus gros avion de ligne pour passagers jamais construits. Il éclipserait le plus gros avion de notre époque, l'Airbus A380-800, qui accueille généralement 575 passagers. Le Skywell pourrait transporter 755 passagers à la fois. Il y aurait trois ponts pour les passagers et plusieurs postes d'observation à l'étage. Il est intéressant de noter que même avec des caractéristiques aussi impressionnantes, ce futur mammouth de l'aviation consommerait moins de carburant et produirait beaucoup moins de bruit. De plus, les pistes d'atterrissage n'auraient plus besoin d'être aussi longues. Les puissants moteurs de l'avion permettraient à la machine de décoller avec plus de puissance. Quoi qu'il en soit, les experts disent que même si la construction du Skywell n'est pas encore prévue, tous les composants nécessaires à la fabrication de ce géant peuvent facilement être réalisés. Une autre idée qui existe est un avion avec des ailes énormes qui auraient le corps intégré dedans. Théoriquement, cette innovation est censée rendre l'avion plus aérodynamique. Les moteurs de cette machine volante seraient turboélectriques. C'est le moyen le plus efficace de les rendre plus écologiques et de minimiser le bruit qu'elle produirait. Quant à la forme de l'avion, il pourrait ressembler davantage à un ovni ou à un triangle, ce qui réduirait la résistance au décollage et économiserait du carburant. Et maintenant, que penses-tu d'un avion en forme de V ? Certes, cette machine ne ressemble probablement à rien que tu aies déjà vu auparavant. D'un autre côté, une forme aussi inhabituelle est censée rendre l'avion super économe en énergie. De plus, l'avion en forme de V serait capable de parcourir des distances ultra longues. La principale particularité de cet avion de ligne est que la cabine des passagers, les réservoirs de carburant et la soute seraient dans les ailes, ce qui donnerait à l'avion une forme intéressante. Avec une longueur de 55 mètres, l'avion pourrait accueillir 314 passagers. Désolé, il n'y a aucune information concernant l'espace pour les jambes. Et la meilleure chose à propos de l'avion en V ? Il n'y aurait pas besoin de changer l'infrastructure des aéroports, comme par exemple les hangars, les portes ou les pistes. L'avion de ligne ne prendrait pas plus de place. Alors qu'il soit arrondi ou pointu, maintenant tu connais la différence. Hé, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !